bon appétit mon docteur on entend manger de la vipère on va conclure la prophétie on va écraser la tête mais nous on a tout le cas avec la révélation éclater seulement la tête n'était plus important même si tu ne l'as plus elle est non seulement écrasée mais la consommée afin que les futures générations ne se fassent plus de la menace et vipérine c'est tout oui parce que là c'est la vipère comme le docteur l'a dit vous même vous le savez déjà vous savez que nous avons une lourde responsabilité la bible dit que que le serpent devrait mentir le talent de notre postérité et que notre postérité la postérité de la femme devrait écraser sa tête et pour préserver la postérité préserver ses talons nous avons jugé bon selon ce qu'il dit si quelqu'un croit moi il fera les œuvres que je fais il en fera même les plus grandes voilà donc il a été dit qu'on devrait normalement écraser la tête et nous on est allé au-delà on mange voilà on mange comme ça on sera sûr qu'il n'y aura plus de résurrection voilà parce qu'on peut écraser la tête et elle se reconstitue quoi donc donc non nous consommons la fibre c'est quoi ça bien je vais dire les fruits viennent toujours avant je sais quoi les fruits les fruits on les mange pour 15 minutes avant c'est-à-dire on est allé tout ça le passé le passé après ça ça va s'arrêter de l'eau le soir ou quand on tourne dans nos balas ça va pour nous aider donc bienvenue nous étions à dire que nous sommes en train c'est un combat spirituel ce n'est pas ce n'est pas un repas non ce n'est pas on n'est pas besoin de manger un raccord des fruits un raccord des fruits une prophétie ça vient alors qu'on est dans un combat spirituel c'est bien pour le cœur c'est bien pour la fesse ben ta prise on peut la sauce parce que c'est du pain de la tête de manger elle doit être bien jugée on parle de la sauce je peux rapprocher pour la caméra et pour voir ce que l'on a fait parce que les gens doivent prendre le gin ça c'est extraordinaire non seulement la tête a été écrasée mais le corps est en train d'être consommé de la pauvres je ne suis pas le même de la tête oui mais nous avec la régulation qui avait un qui a grandi oui nous avons compris que non seulement nous allons voir la tête mais nous allons procéder également tout le corps tout le corps c'est la menace de la dernière partie de la pupèque c'est-à-dire la queue c'est-à-dire on n'avait pas la tête mais on apprend qu'on est important qu'il y a le monde la queue d'être comprise d'être comprise l'humanité nous sommes en train de sauver l'humanité nous sauver la race humaine ce n'est en aucun cas une partie de plaisir non ce n'est pas plaisir on peut sembler être heureux oui mais nous ne pouvons mais les apparences c'est le sens nous sommes nous sommes très irrités nous sommes très irrités c'est le dur qu'il y a du pêche c'est là on a laissé à consommer le piment qu'est-ce que c'est le piment c'est le piment le piment c'est que tu es tu es tu es c'est l'habitude du piment il faut une idée comme celle-ci c'est le piment le piment le piment ne tombe pas c'est le piment le bien-aimé nous sommes en train d'accomplir ce qui est juste devant le Seigneur et devant les hommes parce qu'il y a il dit ah non de nos ce n'est pas ce n'est pas toujours de fier comme des gens qui mangent c'est le piment on a une mission c'est une mission c'est une autre mission c'est une autre mission c'est une autre mission c'est une dache donc c'est le mal que le Seigneur nous a fait le mal c'est une autre mission c'est une autre mission tout le monde tout le monde il y a un peu de objet et un peu c'est bon même que ça ne peut pas plaisir c'est bon un combat spirituel, un combat par des rouages, du combat spirituel, des implications, un bon couscous de maillon et de maïs, comme mélange de deux. Tu vois ça, tu vois ça, tu reconnais la peau, ou si elle est importante dans la compréhension de la prophétie. Et quand je vois même ça, comme ça, le morceau que tu tiens là, ça me rappelle ce moment-là, Adam a mis le feu dans sa bouche. Puis ça me donne envie, heureusement, de venger Adam, manger et être, mais bonjour, moi-même, le vendeur de tout l'humain. La chère française de chez nous, nous vous propositions, nous vous saluons. Vous êtes très salués. À 14h30, tout à l'heure, nous aurons une grande dérête à le docteur Ndi. Il n'y en a qu'à nous, il faudra se rendre compte dans une de ces batailles, oh combien difficile, je voulais dire oh combien difficile ici. C'est quoi à quoi je veux dire ? M'en a un peu de réponse. Et puis moi, j'ai ça ou déjà ça ? Non. J'aime bien comme celle-ci, pour qu'on fait du chien de barbe, pour appuyer un peu comme ça. Je ne sais pas comment, quand tu manges, si tu n'as pas encore mangé. Tu n'as pas encore mangé ? Tu n'as pas mangé depuis trois jours ? Oui, quand je sais ce que je n'ai pas mangé. Mais où est-ce que tu as mangé ? Tu sais, où est-ce que tu as mangé ? On va voir la couleur. Tu as mangé de la sauce. C'est un peu de sauce. Tu as mangé de la 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 sauce. Ok, bien aimé. Nous allons continuer ce combat. Je vous dis. Bienvenue. On est tout à l'heure, 14h30. Alors ? Alors ? 14h30 tout à l'heure. Nous allons dire que je vous bénisse. Oui.